Alors bonjour à tous sur YouTube, vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce 22 novembre 2023, 15h53, heure du Québec, on va laisser de côté tout ce qui se passe en ce moment, la frénésie autour d'une guerre mondiale qui ne viendra pas comme on pense qu'elle va venir, comme on l'a déjà vécu, une guerre mondiale qui arrive soudainement. Le monde est en guerre, le monde est en guerre. Et on dirait que le seul moyen ou la seule façon qu'on aurait de se convaincre qu'on est en guerre, que le monde est en guerre, c'est l'utilisation d'une arme nucléaire. Mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer. On est en guerre. Tu le vois, il y a des attaques cybernétiques partout, il y a des attaques. Préparez-vous, il va y avoir des attaques sur les réseaux de santé, il va y avoir des attaques sur les réseaux bancaires, il va y avoir des attaques sur les réseaux électriques aussi. Donc, c'est des nouvelles guerres dans un nouveau monde rempli de technologies. Tu as la guerre de l'information, la guerre de la culture aussi dans nos pays respectifs. On nous a déclarés, on nous a placés la population en otage, puis forcés à vivre une guerre civile de médias sociaux. Donc, on n'est pas sortis de l'auberge, OK? Mais on va mettre ça de côté parce que là, je pense que c'est certain qu'il y a quelque chose qui se trame à l'horizon. On le sait, tous les dirigeants sont toutes main dans la main. Nonobstant le fait que tu peux voir des conflits, tout ça, c'est de la distraction pour terroriser la population mondiale en général et faire en sorte que tu ne questionnes rien, que tu ne remettes rien en question, que tu ne te poses pas de questions sur le fait que pourquoi c'est l'argent, pourquoi l'argent est entre les mains du secteur privé, pourquoi on est toujours endetté, pourquoi on est toujours avec des taux d'intérêt incroyables, pourquoi à tous les cinq ans, il y a une crise économique, il y a une inflation, des taux d'intérêt, une dépression, parce que c'est ce monde-là qui décide de tout ça. Pourquoi? On ne veut pas que tu te poses des questions comme ça, donc tu es toujours en conflit éternel à gauche puis à droite, on te met des conflits sociaux, on te met des conflits sur les réseaux sociaux, on te submerge de misère, comme ça tu es obligé d'avoir deux, trois jobs, tu n'as pas le temps de réfléchir à quoi que ce soit. On est en doctrine, puis on est en doctrine aussi. Donc, c'est tout ça le portrait. On va mettre ça de côté parce que tout ce monde-là travaille ensemble, il ne faut pas que tu oublies, là, ils sont tous à l'Assemblée des Nations Unies, ils sont tous avec des pseudo-fonctionnaires qui ne connaissent rien de rien, puis qui sont tous des amis, des amis, des amis, des amis de chacun des familles qui sont au pouvoir. Et ça tire les ficelles de notre monde. Ça décide des politiques, ça décide de l'orientation. Donc, ils ne veulent pas que tu te demandes non plus, comment ça fait que les richesses naturelles, il n'y a pas de partage avec ça, comment ça fait qu'en 2023, on était encore avec de la misère répandue, plus que jamais, parce que les dernières statistiques démontrent qu'il y a 200 millions de pauvres qui se sont additionnés à la tonne de milliards de pauvres qui existent déjà. Quand tout ce monde-là te chante les chansons de l'équité, de la justice, de l'inclusion, de l'équité, de la justice, puis de l'inclusion, comment « wake up », « give me a break », comme dirait l'autre. Tout ça, c'est de la foutaise, c'est de la poudre de perlimpinpin. Tout ce monde-là veut que tu restes dans la misère, mais ils veulent tellement te préoccuper, te rendre anxieux, te stresser pour pas que tu te poses ces questions existentielles, essentielles, qui devraient être posées, pas par nous autres, par des élus, au lieu de faire de la petite politique de partisanerie, puis qu'il n'y a personne qui vraiment pose les vraies questions. C'est ce monde-là que devrait poser les questions à nos vrais gros leaders, parce que, tu sais que les députés de « backbencher », qu'on appelle, ils ne sont même pas au courant de quoi que ce soit. C'est comme ceux de la NASA, il y a des dizaines de milliers de travailleurs, ils n'étaient pas au courant, eux autres, que dans les années 70, si on fait ça dans des studios de Hollywood. Red Hot Chili Paper le chante, REM le chante, 40 % de la population, maintenant, américaine, pense qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Mais le petit monde, eux autres, ils ne savaient pas ça, c'était tout fabriqué, puis ils ne sont pas au courant. C'est juste une, vraiment, même les astronautes, peut-être même, ne le savaient même pas, qu'ils étaient juste en orbite terrestre. Tu comprends? Peut-être, je ne sais pas, tire tes propres conclusions. Mais c'est ça, c'est juste pour te dire que le député d'arrière-band, il n'est pas au courant de quoi que ce soit, mais il devrait avoir au moins la naissance de se lever, tu sais, s'il y a même une seule question à poser par année, poser cette question-là, « Hey, comment ça se fait qu'il n'y a pas de progrès? » Puis comment ça se fait que le gouvernement est tellement préoccupé à vouloir tout contrôler de la vie des gens, mais il ne veut pas contrôler l'argent, il veut laisser ça avec le secteur privé. Puis les ressources naturelles, comment ça se fait que c'est pillé partout, puis qu'il n'y a personne qui reçoit un chèque de quoi que ce soit? Puis pourquoi il y a autant de misère? Puis autant de fortune que tu ne peux même pas imaginer. Comment ça se fait qu'on donne à toutes sortes d'agences bidons depuis des dizaines et des dizaines d'années autant d'argent, des centaines de quatrilliards, de quintrilliards, de gazilliards de dollars, tout cet argent-là est disparu, puis ça n'a rien servi, ça n'a servi à rien du tout. Tu aurais pu mettre ça, mais ça me chiche, je suis député d'arrière-banque, j'ai une question à poser, sacrement, ça va être toute une question, mon chambre, puis il va y avoir un crise de préambule, comme dirait l'autre, OK? Bouge pas, parce qu'il y en a un qui est fâché, puis c'est hallucinant. Ce gars-là, il s'est fait élire en Argentine, puis là, il fait tourner la tête de tout le monde, Méli, Méli, puis lui aussi, il était écœuré, puis la population argentine a voté pour un tiers parti, ça c'est un troisième parti à 56%, il faut que vous soyez écœurés, il faut que je trouvais un extrait qui te démontre exactement la frustration, probablement, de la population mondiale. Bouge pas. OK, là, je te partage un extrait de Méli, qui est là, et qui dit qu'une des premières choses qu'on doit comprendre, c'est qu'on doit détruire le modèle du parlementarisme actuel, avec des ministères inutiles, des ministres inutiles qui sucent le sang de la population, c'est-à-dire l'argent de la population, pour n'importe quoi. Et ce gars-là, il a le sens du spectacle, c'est une superstar. Donald Trump n'arrive même pas à la cheville de ce gars-là, même si sûrement Donald Trump a été l'inspiration. Et c'est pour ça que j'aime Donald Trump, c'est qu'il accomplit. Qu'est-ce qu'il peut accomplir? Parce qu'il est tout seul contre la machine de l'État profond, comme on l'appelle. Méli va sûrement vivre peut-être la même chose, mais il a l'appui de 56 % de la population. On va aller l'écouter. Il y a un tableau avec des aimants qui représentent tous les ministères qu'il y a en Argentine, comme on les a dans nos pays. Des ministères qui ne servent à rien sauf faire vivre la famille de ces parasites que sont les politiciens. et lui, les politiciens, il les appelle des parasites. On va aller l'écouter. La première chose que vous devez comprendre, c'est que l'État n'est pas une solution. L'État est le problème. L'État, comme on le connaît maintenant, comme les gauchistes-toïstes l'ont rendu maintenant. Si vous regardez ici, là, il s'en va sur son tableau. Moi, j'ai tellement aimé ce moment-là. Si c'est une grande violation, ça, c'est la plus grande violation de la démocratie, ça, c'est l'État. Il regarde bien ça. C'est une source de décadence en Argentine. L'État, c'est une source de décadence au Québec. L'État, c'est une source de décadence au Canada. L'État, c'est une source de décadence aux États-Unis. L'État, c'est une source de décadence en Europe, en France. Ça, c'est la photo de l'État que vous avez aujourd'hui. Regarde toute cette problématique de bureaucratie monstrueuse. Si tu bouges un petit peu plus vers le tableau, l'autre tableau... Ministre du Tourisme, out! Ministre de la Culture, dehors! Ministère de l'Environnement et du Développement durable, dehors! Ministère de la Femme et de la Diversité des Genres, dehors! Ministère des Travaux Publics, dehors! Afuera! Enfin, on s'en va! Même si tu résistes, on s'en va de l'autre côté. Ministère de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, dehors! Ministère de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, out! Ministère de l'Éducation, lui, il dit, c'est plutôt le ministère de l'Endoctrinement, out! Et ça continue, ça continue. Du bonbon, chers amis, du bonbon. Incroyable, ce gars-là a été élu contre Vans et Marais. Maintenant, je voulais vous parler de quelque chose de très, très inquiétant. Et c'est ceci. Il y a eu des... Imagine-toi, il y a eu des vols commerciaux qui ont subi des attaques GPS impensables, et personne ne sait pourquoi, et personne ne sait quoi faire. Des nouvelles attaques de type usurpation d'identité, contraignant une panne totale de navigation, se produisent depuis des mois au-dessus du Moyen-Orient. Ce qui est très important pour la sécurité aérienne. Les équipages aériens commerciaux signalent quelque chose d'impensable dans le ciel du Moyen-Orient. De nouvelles attaques de spoofing ont provoqué des pannes de systèmes de navigation dans des dizaines d'incidents depuis la fin septembre. Wow! Fin septembre, plusieurs vols commerciaux près de l'Iran se sont égarés après que des systèmes de navigation soient devenus aveugles ou inopérants. Les avions ont d'abord reçu des signaux GPS falsifiés, c'est-à-dire des signaux conçus pour tromper les systèmes des avions, alors faisant croire qu'ils volaient à des kilomètres de leur emplacement réel. Et l'un des avions a failli pénétrer dans l'espace aéré iranien sans autorisation. Imagine les conséquences de ça. Depuis lors, les équipages discutent. Discutant du problème en ligne, on déclarait que la situation ne faisait qu'empirer et les experts se précipitent pour déterminer qui est à l'origine de ce problème. Un groupe international de pilotes et de techniciens de vol a tiré la sonnette d'alarme sur les incidents de septembre et a commencé à collecter des données, à partager avec ses membres et le public. Wow! Plusieurs avions commerciaux dans les régions du Moyen-Orient ont perdu la capacité de naviguer après avoir reçu des signaux de navigation falsifiés pendant des mois. Wow! Je vais revenir là-dessus, mais très, mais vraiment très inquiétant. C'est comme wow! Petite nouvelle, bon, Mieli, président de l'Argentine, promet la fin du déclin de l'Argentine, là, dans la pauvreté la plus totale, alors que ça a déjà été un pays très riche de cette région-là, avec une inflation à 150 ou 200 ou 300 % depuis des années. Je peux dire une chose. Wow! Alors, c'est pas étonnant que ce gars-là ait été élu. Maintenant, l'autre nouvelle que je voulais te partager, qui est très inquiétante, je vais te la trouver, si je peux... Bouge pas, je vais essayer de voir qu'est-ce qui est avec mon lien. Donc, ça nous vient de standard.co.uk. Une mystérieuse épidémie de pneumonie laisse les hôpitaux chinois submergés d'enfants malades. Bon, encore une autre histoire d'infection. Alerte émise aux scientifiques du monde entier alors que l'infection ravage les écoles de Pékin et la province du Liaoning. Les scientifiques ont exprimé leur inquiétude face à une mystérieuse maladie ressemblant à une pneumonie qui a laissé les hôpitaux chinois submergés d'enfants malades. Une alerte a été émise via Promed, une vaste base de données de surveillance qui surveille les épidémies, mettant en garde contre une épidémie de pneumonie non diagnostiquée chez les enfants. Aïe, aïe, aïe. Le site d'information taïwanais FTV News a déclaré que des enfants se présentaient dans les hôpitaux de Pékin et du Liaoning à 500 000 au nord-est avec des symptômes comprenant une forte fièvre et une inflammation des poumons. Mais pas de tout. Un citoyen de Pékin a déclaré aux médias de très nombreux enfants sont hospitalisés. Ils ne toussent pas, ils ne présentent aucun symptôme, ils ont juste une température élevée et beaucoup développent des nodules pulmonaires. Voyons donc. Il a ajouté « Désormais, vous n'êtes plus autorisé à vous présenter à l'école. Si vous présentez des symptômes tels qu'une fièvre, rhume, tout, et que vous êtes ensuite hospitalisé, vous pouvez demander un congé. » Les médias locaux ont rapporté que le hall de l'hôpital pour enfants de Dalian, dans la province du Liaoning, était général, était également rempli d'enfants malades recevant des perfusions intraveineuses. Wow! On le sait que dans la dernière pandémie, les enfants ont été épargnés, mais là, un membre du personnel de l'hôpital a déclaré que les patients doivent faire la queue pendant deux heures et nous sommes tous aux urgences. Il n'y a pas de clinique externe, générale. Wow! Chers amis, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se planifier, qu'est-ce qui est en train de se passer, mais je ne mettrais pas un 2 $ sur le fait que tout va bien aller dans les prochaines semaines. L'épidémie pourrait être liée à une augmentation du microplacement pneumonier, un agent pathogène responsable des maladies respiratoires chez les enfants. Les symptômes comprennent des maux de gorge, de la fatigue et une toux qui s'aggrave lentement et qui peut durer des semaines ou des mois. Une augmentation des infections causées par l'agent pathogène, également connu sous le nom de pneumonie ambulante, serait due à un manque d'immunité due aux mesures strictes de confinement imposées par la Chine l'année dernière. Ici, chers amis, je vous laisse ça dans la boîte de description, mais préparez-vous, les semaines qui s'en viennent, ici, vont être très éprouvantes. Sous-titrage Société Radio-Canada